internat internaute nous en sommes à notre troisième ou quatrième cenote ça rime bref nous sommes à la cenote de chiwam à 80 km de valadoïde qui est déjà je crois à 80 km de cancun bref route limitée à 80 prévoir un peu de temps bref donc c'est une cenote qui est à 80 pesos mexicains ce qui fait 4 euros elle est un peu chère parce qu'honnêtement elle est au même prix que celle qu'on a fait hier qui était la grosse à côté de shenza qui s'appelle ikil qui est très touristique et qu'il ya des gros bus qui arrivent et tout là on est sur quelque chose de très authentique là on est on est huit à peine je pense que les six autres mecs sont des salariés de la petite ferme sur le prix ils ont bien compris qu'il fallait faire travailler des enfants c'est une meuf de 12 ans qui vous reçoit pas grave le prix d'un autre internaute a dit que c'était 60 nouvelle de moins de 80 ils ont compris le concept de carotte les gens là mais bon c'est assez profond parce que d'ailleurs je pense qu'il ya plus de 2 mètres 50 3 à des endroits il ya une petite corde là bas qui vous permet d'aller au fond rejoindre les chauves-souris les chauves-souris et là si je me tais c'est le silence vous n'entendez que le néon ce qui est intéressant de voir c'est de penser que les lumières qu'ils ont mis sont sûrement en 110 volts je suis pas sûr que le transfo un truc qu'ils connaissent donc si ça se transforme en clo clo françois et ben c'est top quoi non c'est une salade qui est très sympa qu'on vous recommande voilà c'est la première qu'on a faite après zany 20 6 à 6 qui est à 200 mètres du centre-ville dans la commune de valadoïde qui coûtait que 20 qui était en extérieur plus naturel ensuite on a fait donc il qui est bon ces trucs à touristes juste après chitianiza il ya des bus qui arrivent il ya des casiers il ya des restaurants et tout et et ensuite on a fait celle-là donc et si one qui est vraiment très sympathique c'est la première qu'on fait en souterre qui est éclairé et c'était vraiment un moment très sympathique on vous recommande de venir ici on va continuer demande en fera deux autres qui sont du côté de merida voilà au niveau des sacs du danger j'avais lu que certains avaient été cambriolés ou voler les sacs et tout ou les sacs on les prend là sont juste à côté de nous comme ça on a une oeil dessus on est que six dans la cave ça serait pas très compliqué de voir qu'on nous les volent allez